Mes parents, bien sûr, ils m'ont transmis le sens de l'engagement et le goût de l'autre. Et puis des absents, ceux qui sont partis, ils étaient couturières, grands résistants, femmes de foi, ils m'ont transmis plein de choses. J'ai grandi dans une famille de gauche, pas tous mais beaucoup quand même, qui croient à l'émancipation collective, qui pensent que chacun doit avoir sa chance, doit avoir sa place, qui croient à l'éducation populaire, dans laquelle mon père a fait toute sa carrière. J'ai été un directeur d'organisme de logements sociaux parce que je crois que la solidarité peut contribuer à faire la ville belle, que la générosité n'est pas une valeur nièvre, mais donne du sens à nos vies, et peut-être un décidement de notre société. De gauche parce que je crois qu'une ville n'est pas faite ni de pierres ni d'individus. Une ville est faite de liens, de liens entre les uns et les autres, de liens entre l'histoire, le présent et le futur. De liens entre les êtres humains, leurs œuvres et le monde. De gauche parce que les citoyens sont les droits de nos mêmes mains. De gauche parce que ce sont les plus fragiles, socialement et économiquement, qui sont les plus confrontés aux problèmes de sécurité et de tranquillité publique. De gauche parce que les femmes doivent avoir autant de place que les hommes dans la cité, qu'elles doivent pouvoir vivre sans peur, sans pression. Parce que nos enfants doivent recevoir une éducation tournée vers l'émancipation. Parce que nos aînés ne doivent plus être mis à l'écart. De gauche enfin parce que la préservation de notre planète, de notre climat, de la biodiversité, ne doit jamais être mise en balance avec des intérêts de court terme, ne doit jamais être abandonnée aux appétits de quelques-uns. Mesdames et messieurs, chers collègues, vous le savez, Villeurbanne est une ville complexe, contrastée, paradoxale, dure parfois, mais surtout enthousiasmante, attachante, qui n'est personne indifférente. C'est une ville dont je peux même parfois me laisser râler à parler comme un amoureux. C'est une ville ouvrière, c'est une ville populaire, le cœur à gauche, une ville d'accueil des différences, dont je considère l'histoire avec une certaine révérence.